Bonjour Cécile Riac. Bonjour. Alors votre parti La République En Marche tient sa première convention demain. On vient de l'entendre, une centaine de marcheurs quittent le mouvement, manque de démocratie disent-ils. On ne peut pas faire valoir un avis différent dans votre parti ? Ah si, on peut faire valoir un avis différent. Alors pour l'instant ils ne l'ont toujours pas quitté officiellement. Ils l'ont annoncé. Officiellement on verra ça donc ce soir, puisqu'ils doivent normalement confirmer ou pas leur départ. Et puis c'est une centaine de personnes. Vous comprenez vous cette annonce, ce départ ? Oui. Et ces accusations ? Parler d'accusations c'est un peu difficile à entendre. Comprendre ce départ, oui. Parce que le mouvement s'est construit. Donc maintenant il y a 18 mois, au moment de l'annonce de l'élection, de la volonté d'Emmanuel Macron de se présenter à la présidentielle. Il y a eu beaucoup de choses derrière. Donc il y a eu les élections présidentielles. Il y a eu une première vague un petit peu de déception au moment aussi des investitures au niveau des législatives. Parce qu'il y a des personnes, il a fallu choisir. Je vous rappelle qu'il y avait plus de 15 000 candidatures. Il y a eu 570, même pas 570 élus pour ces postes-là. Donc voilà, il y a déjà eu des crispations à ce moment-là. Et on peut comprendre qu'il y ait des personnes qui ne s'y retrouvent pas. Le fait que Christophe Castaner soit aujourd'hui seul candidat pour prendre la tête du parti, est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne ? Non, ça ne me gêne pas parce qu'il y aurait pu y avoir d'autres candidats. Ça n'a jamais été verrouillé. Il est vrai qu'il y a un candidat qui s'est présenté, qui s'est annoncé tôt et qui nous paraît en effet très légitime de par le vécu qu'il a au niveau du mouvement. Il a fait partie des premiers aux côtés d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Il est porte-parole du gouvernement. C'est quand même quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui a un vécu politique. On a tendance en effet à vouloir lui faire confiance dans ses missions. Vous, ça ne vous gêne pas ? Mais selon un sondage au Doxa, la moitié des Français jugent que c'est choquant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'image ? Après en effet, il y a un problème peut-être d'image qui est véhiculé. Parce que tout de suite, on va avoir la suspicion de dire s'il s'est présenté, c'est parce qu'on a empêché quelqu'un d'autre de se présenter. Il n'y a pas eu d'empêchement. Il n'y a pas eu quelqu'un qui ait dit non, il faut que ce soit Christophe Castaner qui soit votre délégué général. Je pense que quand il a annoncé sa candidature, presque naturelle, malheureusement peut-être pour certains, personne n'a osé l'affronter. Parce que c'est vrai qu'il y avait peut-être peu de chance face à un poids lourd comme Christophe Castaner. C'était donc peut-être dissuasif. Vous avez évoqué la campagne électorale. On avait beaucoup parlé d'ouverture de société civile. Est-ce que cinq mois après votre élection, vous retrouvez ce credo-là à l'Assemblée ? Oui. Moi, je fais partie de cette fameuse société civile qui est rentrée. C'est vrai que les députés issus de la société civile, on s'est très vite un petit peu identifiés. On s'est très retrouvés en effet ensemble. Vous étiez adjointe d'un collège de Pierre-Fitte en Seine-Saint-Denis. C'est ça. J'ai quitté mon établissement scolaire pour rentrer tout de suite à l'Assemblée. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée, on s'est retrouvés avec toutes ces personnes issues de la société civile. Je pense qu'on apporte une certaine fraîcheur, peut-être une certaine candeur. Parce qu'à certains moments, il est vrai que n'ayant pas la connaissance du système, ça ne nous fait pas peur de poser des questions à certains moments. En effet, de dire que nous, on ne sait pas comment ça marche. Une candeur qui vous a été un peu reprochée au début. Certains ont parlé d'inexpérience. Oui, ce n'est pas parce qu'on a de l'inexpérience qu'on n'a pas d'expertise dans nos domaines. Mais par contre, on n'a pas envie de faire n'importe quoi justement. Et donc, ce qui a pu paraître pour de l'inexpérience, c'est au contraire une volonté de bien faire, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi et de prendre vraiment connaissance des dossiers. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, donc cinq mois après votre élection, Cécile Riaque, de faire de la politique autrement que ce qu'elle était faite avant ? Je ne sais pas ce que c'est que de faire la politique autrement, vu que je n'avais jamais fait de politique avant. Donc, faire de la politique autrement, moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai l'impression de faire de la politique comme lorsque je me suis engagée dedans, c'était ça que je voulais faire. C'est-à-dire, ce n'était pas faire une politique qui est une négociation interne, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est faire de la politique qui vient du terrain. C'est-à-dire, moi, j'essaye d'être en relation avec les personnes qui sont chez moi. J'essaye de débattre avec eux, j'essaye de les rencontrer. Je discute encore beaucoup et de faire remonter justement ce qui m'est dit sur le terrain et de le faire remonter au plus haut niveau. C'était, moi, ce que j'avais dans la tête lorsque j'ai fait campagne. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place sur le terrain. Et pour l'instant, j'arrive à le faire. J'ai l'impression d'y arriver, en tout cas. Est-ce que vous avez des déceptions ? Pour l'instant, non. Pour être honnête, on va peut-être parler de frustration. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on arrive, on a peut-être envie de faire beaucoup de choses. On a l'impression qu'on va pouvoir changer les choses, peut-être d'une manière rapide. On se rend compte très, très vite qu'on ne peut pas changer les choses d'un coup de baguette magique. Le temps politique est un temps, en fait, très long. Mais des déceptions, non. Des blocages, donc. Vous dites que le temps politique est très long. Qu'est-ce qui coince et sur quoi vous vous sentez frustrée ? Alors, ce n'est pas des blocages. C'est le temps long. C'est parce qu'il faut qu'il y ait des temps de négociation. Le temps de légiférer. C'est-à-dire qu'on met six semaines pour qu'un texte fasse des allers-retours entre les deux chambres, entre le Sénat, entre le Parlement. On se rend compte que entre l'idée conceptuelle, au moment où on pense qu'on va pouvoir faire quelque chose, il y a déjà un texte qui existe. On a trouvé qu'en fait, il y avait une loi, mais qui n'était pas forcément appliquée ou applicable. Donc, quelle loi on doit retravailler ? Voilà. Donc, c'est surtout des choses comme ça qui, en effet, sont pour le moment un petit peu difficiles à appréhender. Et si vous aviez une bonne surprise ? La bonne surprise, c'est la richesse des rencontres que l'on fait. C'est-à-dire que c'est, pour moi, quelqu'un qui vient de la société civile, c'est de pouvoir discuter avec un ambassadeur à 16h, et puis rencontrer un conseiller ministériel pour parler d'un autre sujet à 17h. Et puis, la fois d'après, je suis avec mes chefs d'établissement de la circonscription dans laquelle je suis. Voilà. Ça, pour moi, c'est un réel bonheur de pouvoir mettre en lien le terrain et la politique. Merci beaucoup, Cécile Rilac, députée de la République en marche de la troisième circonscription du Val d'Oise d'être passée par France Bleu aujourd'hui. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous.